Un instant de méditation et de relâchement avant de se lancer dans la peinture de son nouveau tableau. L'artiste Nazca a appris au fil des ans à canaliser ses énergies débordantes et à les domestiquer, à s'en servir pour s'exprimer à même la toile. Je ne réfléchis pas quand je peins. Je pars sur une base blanche, sur une toile blanche et je ne me pose plus la question. Je ne sais pas du tout si ça va être abstrait, non abstrait, s'il y aura un peu de figuratif. J'en sais rien du tout. Et le fait de me concentrer un petit peu avant, d'être en harmonie avec moi-même permet d'évacuer vraiment ce que j'ai au plus profond de moi. Simplement en posant la matière déjà, parce qu'on est en contact de la matière. Et là, juste en posant, en n'utilisant que les doigts. Et là, c'est une sensation vraiment très, très, très forte. C'est vraiment que du plaisir. En fait, il n'y a pas... On n'est pas en contradiction avec soi-même. On est vraiment dans une joie, mais vraiment très profonde, très, très intense. Puis là, si on réfléchit trop, ça s'arrête. Mais si on ne réfléchit pas, du coup, c'est ce que j'essaye de faire. Ça continue, ça dure, ça dure. Et du coup, tout se met en place. Je cherche moins, je ne me pose pas de questions, je ne suis pas dans le mental. Je reste dans le côté créatif et c'est ce qu'il y a de mieux. C'est drôle, là. On y rendrait bon. Nasca a peint depuis 12 ans. D'abord autodidacte, elle a eu la chance d'être longuement initiée par un maître, le peintre Kervi, qui lui a transmis les savoir-faire qu'elle utilise aujourd'hui. Ils ont peint à quatre mains pendant six ans, mais aujourd'hui, Nasca a pris son envol. Elle travaille seule et trouve son inspiration dans le plaisir simple de profiter de la vie. La peinture est devenue pour elle un art de vivre, une façon de garder l'équilibre et d'inonder tout son entourage de bonheur et de pensées positives. Mon but, c'est vraiment d'exprimer le bonheur que je ressens. Si je le ressens, si je le transpose sur ma peinture, obligatoirement, les gens le reçoivent. Il fait miroir. De toute façon, la peinture, en plus, je trouve que c'est une guérison du corps et de l'esprit. Vraiment, je trouve que le corps et l'esprit doivent être en harmonie l'un avec l'autre et la peinture permet d'aboutir à ça. Le choix de Nazca comme nom d'artiste n'est pas un hasard. En fait, Nazca est le nom d'une ancienne civilisation sud-américaine, disparue il y a des siècles, et célèbre pour avoir tracé de gigantesques dessins à même le sol en plein désert. Ses profils d'animaux, ses lignes, ne sont visibles que depuis les airs. Nazca est donc le symbole du lien entre les forces de la Terre et celles du cosmos, le lieu où elle s'équilibre et cohabite en harmonie. C'est exactement de cette façon que l'artiste Nazca a trouvé le bonheur. Elle a pris conscience et a accepté sa condition de petit élément constitutif du grand cosmos. Elle va même plus loin. Lorsqu'elle peint, elle s'amuse à penser qu'il y a des énergies qui l'entourent, des présences dans l'atelier qui influencent ses gestes et l'accompagnent dans la création. Elle aime croire que ce sont leurs visages qui apparaissent une fois la peinture terminée. Ce visage d'homme avec sa petite barbichette, pour moi, c'est un dresseur d'aigle et l'aigle est là. Alors celle-ci, il paraît très simple et très abstrait et il s'appelle la dame du lac. Il y a cette femme avec ce grand drapé bleu qui est là où j'ai posé sans réfléchir. Et quelques semaines après le tableau, je me suis aperçue qu'il y avait un visage qui était là avec ce grand crâne lumineux et très doux avec les yeux fermés, la bouche, le nez. Il y a vraiment une belle forme de visage, un peu comme s'il était en méditation. L'univers artistique de Nazca séduit le grand public. Ses abstractions colorées permettent toutes les interprétations et nourrissent l'imagination. C'est ce qui a plu à Richard Mill, le célèbre fabricant des montres de grand luxe. Il y a un an, il a proposé à l'artiste de composer d'immenses tableaux pour les prestigieux bureaux de la firme. Un tremplin formidable pour Nazca qui a dû puiser en elle encore plus profondément pour trouver les énergies positives à projeter sur la toile. Sous-titrage ST' 501 Merci.